Musique Sur OM5 TV, l'ENAIC avec vous et je suis aujourd'hui avec Sébastien Lejeune. Il vient nous présenter son projet, le projet Loïa. J'espère que je l'ai bien prononcé, il va me dire ça tout de suite. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, tu viens de La Réunion. Je viens de La Réunion, exactement. Et le projet Loïa, c'est quoi ? Parce qu'il faut dire que tu es multi-instrumentiste. Tu joues, ça veut dire, de tous les instruments ? Non, je ne joue pas de tous les instruments, mais de quelques instruments. Je joue par exemple de la guitare, c'est mon premier instrument. Je joue de la voix parce que quand je suis né, je croyais. C'est un instrument, c'est vrai qu'on oublie que c'est un instrument. On a tendance à oublier. Et puis, je suis né dans les tambours, autour de moi, mon grand-père, tout ça. Donc, je joue aussi des tambours, maintenant du saxophone, du piano, tout ça. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas La Réunion, La Réunion, c'est où ? La Réunion, ce n'est pas du tout près des Antilles. On rigole parce que, tout à l'heure, je lui ai dit, moi, je croyais que La Réunion, c'était à côté de la Martinique et de la Guadeloupe. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut descendre un petit peu, c'est juste dans le bas de l'Afrique, à côté de Madagascar. Voilà. Donc, maintenant que vous avez situé où est La Réunion, alors, qu'est-ce qu'on joue comme musique là-bas ? Là-bas, on joue principalement, c'est du Maloya. Le Maloya, c'est une musique un peu comme la salsa, du précile, ce genre de choses. C'est-à-dire une musique qui est aussi issue de l'esclavage. Il faut savoir que, bon, quand on ramenait les esclaves dans les champs, ils avaient, pour s'exprimer, la douleur, des fois le bonheur ou la colère. Ils n'avaient que pour ça la musique. Pas la musique avec des guitares, des violons, ce genre de choses. Mais il y avait des tambours qui ramenaient de leur pays. Et la voix comme instrument. Et la voix pour pouvoir exprimer, comme aux États-Unis, dans les champs de coton, le blues. À La Réunion, c'était le Maloya. Est-ce que tu pourrais nous chantonner juste un air de Maloya connu ? Non ? Non. Non, toi, t'es plutôt instrument électronique. Oui, oui, voilà. Alors, c'est ça, ce projet, l'Oya Project. Tout à fait. C'est mélanger la musique traditionnelle à la musique électronique. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que moi, il faut savoir dans mon parcours, je suis né là-bas, j'ai vécu la moitié de ma vie là-bas. Et puis maintenant, ça fait l'autre moitié que je suis ici. Donc, j'ai le côté un peu tradition qui est là-bas, mais que j'ai ramené ici. Et le côté d'ici, où je suis informaticien, je suis sur les machines, Internet, le téléphone, l'iPhone, ce genre de choses. Puis, j'avais envie de réconcilier avec mes traditions, mais tout en exprimant aussi ce côté de tradition. Donc, ça s'est fait naturellement avec mes machines. J'ai joué des tambours, j'ai rajouté des machines, et puis ça s'est fait comme ça. Donc, tout seul ? Tout seul. Ou alors, travailler avec d'autres musiciens ? Là, disons que la conception de la maison s'est faite tout seul. Voilà, j'ai construit la maison tout seul. Et après, j'ai appelé les copains pour venir mettre un coup de peinture par-ci. C'est ça. C'est bien de partager aussi comme ça. Alors, moi, je lisais, parce que j'ai fait une petite recherche sur toi, je lisais que tu as emporté dans ton sac, quand tu es parti de la Réunion, un peu de terre, de l'eau de source, du feu et des airs familiers. C'est ce que tu disais à l'instant. Donc, tu es venu avec ta culture, en fait, avec tes sources. Oui, les sources, après, je suis toujours en train de les découvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses que, quand j'étais petit, j'allais à l'école, j'entendais plein de musiques. Et puis, c'est des airs qui me reviennent, comme ça, quand je fais la vaisselle. C'est toujours la créativité, les mélodies, on ne sait pas d'où ça sort. Et puis, ça nous tombe dessus. Et puis, moi, j'ai envie d'être prêt. Je suis là, j'attends. Et puis, ça tombe. Et puis, j'enregistre. Et puis, je fais découvrir ça. Et donc, ton projet, c'est Éruption ? Éruption ? Parce qu'en fait, on peut le lire comme on veut. C'est multiculturel, c'est international, c'est dans tout. Et Éruption, c'était pour dire quoi ? Éruption, c'était une réflexion, oui et non, parce qu'il y a la personne qui s'occupait de l'illustration, Marc Gosselin, je le remercie. Il a fait un grand travail, on a réfléchi là-dessus. Lui, il m'a questionné... Oui, c'est un volcan stylisé. Voilà, mais avant ça, il a écouté ma musique, je lui ai dit, mais exprime-toi, je n'ai pas trop envie de donner d'indications, on fait comme ça. Et ça lui est venu naturellement, il m'a fait quelques propositions et naturellement, j'ai vu le volcan, je me dis, ah oui, c'est ça, c'est ça qu'il nous faut, parce qu'il y a le côté... Et puis, il y a le côté volcan de la Réunion. Voilà, exactement, il y a non seulement ça, puis il y a le côté un peu qui sort de la terre, le côté feu, le côté explosion, le côté... Il y a une naissance, toujours après un vol... Par exemple, nous, en Polynésie, on a des volcans souterrains et ça crée des îles. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que tu sentais quand tu as vu ce volcan. Oui, tout à fait. Une naissance de quelque chose. Une naissance de quelque chose avec le feu qui bouge. Et il faut savoir, le feu, dans ma tradition, qui est un peu indienne, parce que j'ai des ancêtres qui viennent de l'Inde, et on a une tradition qui s'appelle la marche sur le feu. Alors, il y a un carré de terre, on met des troncs de bois dessus qu'on laisse flamber, ça vient du charbon incandescent. Et puis, pour faire des offrandes aux dieux, puis pour avoir un avenir meilleur, on marche dessus. Alors, vous savez qu'en Polynésie, on a la même tradition, mais nous, c'est pour nous guérir un petit peu, pour nous nettoyer. Ah ouais ? Oui, donc une fois par an, on fait ce grand feu aussi. Et de la même manière, par contre, on met des pierres. Donc il y a ce bûcher, en fait, qui prend et qui va se tasser. Les pierres vont être rouges et on va marcher dessus. Alors, moi, j'ai testé, parce qu'on se dit, il faut quand même y aller. Alors, ça fait très peur, mais en réalité, on ne se brûle pas. Vous avez essayé, vous ? Non, pas encore, non. Non, pas encore. Il y en a quand même qui arrivent à se brûler. On ne sait pas expliquer pourquoi il y en a certains qui se brûlent et d'autres qui ne se brûlent pas. Quand il y en a qui se brûlent, on dit qu'il faut faire un carré de 40 jours avant, ils ont mal fait le carré, ils ont craqué à un moment ou à un autre. C'est parce que vous n'avez pas suivi les règles. En tout cas, on retrouve un petit peu tout ça dans votre musique. Le Maloye, on l'a bien compris, la musique électronique. Vous avez créé aussi un groupe qui s'appelle Anoula. Oui. Ça veut dire en créole, on est là. On est là, oui, tout à fait, oui. Il est toujours d'actualité, ce groupe ? Oui, il est toujours d'actualité. On en tient de travailler dessus sur des nouvelles compositions. Et là aussi, musique électronique et traditionnelle de La Réunion ? Non, rien à voir du tout. Là, c'est de l'Afrobeat, ce qui est une musique qui vient du Nigeria, à part le Porte Etarda qui fait la Kouti. Et c'est une musique un peu comme le Maloya, le blues, tout ça. C'est pour dire, nous, on n'est pas d'accord ou on est d'accord, mais c'est plutôt un peu revendicatif. Et ça nous permet de dire des choses dans la bonne humeur. Il faut savoir que c'est très rythmique. C'est beaucoup une musique de trance, c'est-à-dire très répétitive, avec la batterie, les saxophones. Vous dites qu'il faut fumer pour apprécier la... Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, parce que dès que j'entends parler de trance, c'est vrai qu'il y a des festivals de musique électronique. Des fois, si on n'aime pas ça ou si on n'est pas habitué, on se demande ce qu'on fait là, en fait. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Plus on écoute cette musique et plus on rentre dans la musique, c'est ça ? Non, en fait, moi, la trance, c'est juste une sensation du corps et de l'esprit qui le lâche et prise, en fait. Oui. On se laisse... On se laisse... On laisse les ondes rythmiques, musicales nous prendre au corps et puis le corps bouge, on est dedans, on se laisse envoler, voyager. Et c'est le travail de l'afrobeat de faire ça. Bon, l'afrobeat, la musique électronique, le maloya, on l'a bien compris, ce réunionnais multi-instrumentiste a des idées. Et si vous avez envie de les découvrir, il a une page Facebook qui s'appelle Loya Project et son site web, c'est loyaproject.com. On vous redonnera, nous aussi, toutes ces informations si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Un dernier message aux habitants de la Réunion ou aux Parisiens ou ailleurs, parce qu'on est regardés un petit peu partout. Mais bon, zotement, on y arrive là, prépare à zot. Et comment on dit Joyeux Noël en réunionnais ? Joyeux Noël. Joyeux Noël, d'accord. Il y a des œufs partout. Et Je t'aime alors pour Je t'aime ? Non, c'est Miyamao. Ah, bon, zotement, ça aurait pu. C'est presque ça. Merci en tout cas Sébastien. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz